Vous êtes une entreprise et vous vous demandez peut-être s'il est possible pour votre structure de pouvoir utiliser YouTube pour vendre des prestations et des produits. C'est ce dont je vous propose de parler aujourd'hui. Que ce soit une PME, PMITP ou autre, est-il compatible ? Pouvez-vous utiliser une chaîne YouTube pour vendre vos prestations, que ce soit du produit ou du service ? Alors oui, effectivement, c'est tout à fait possible, mais pourtant, plus de 90% des sociétés se plantent complètement et font une erreur qui leur permettra à aucun moment de vendre quoi que ce soit. Mais il y a une solution pour pallier ce problème et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors voici l'erreur la plus récurrente que j'ai pu constater, malheureusement très répandue. Beaucoup d'entreprises se disent, tiens, je vais proposer mes prestations et mes services sur YouTube. Rien de plus logique finalement, il y a beaucoup d'utilisateurs sur YouTube, il y a une forte demande, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas vendre mes produits ou mes prestations. Donc ce que font la plupart, c'est une vidéo de type publicitaire. Vidéo, je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Vidéo disant, ok, je suis électricien, je suis à Paris, voilà ce que je fais, je vous propose mes services, voici mon numéro de téléphone, mon adresse, vous pouvez me contacter. Alors ça, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Et à part vous et vos quelques employés, personne ne verra votre vidéo. C'est évident. Pourquoi ? YouTube cherche à divertir les gens, cherche à répondre à des besoins. Et par conséquent, YouTube déteste la publicité. Vous n'avez pas à faire de publicité sur YouTube, on n'est pas sur le marketplace, on n'est pas à un endroit où on est censé vendre des choses. Donc YouTube, l'algorithme de YouTube ne mettra jamais, et ayez bien conscience de ça, jamais votre contenu en avant. C'est totalement impossible. Et pareil pour les utilisateurs. Un utilisateur qui vient sur YouTube, il n'a pas envie de voir une publicité. Il ne vient pas pour ça. Donc on pourrait se dire, je ne suis pas au bon endroit. Et bien finalement, ce n'est pas totalement vrai. C'est même plutôt faux, parce qu'il existe de nombreuses solutions et très efficaces. Avant ça, je vais vous montrer le type de vidéo dont je viens de vous parler. Je vais taper par exemple, Plombier Paris. Ça sous-entend que je cherche une prestation de Plombier. On voit qu'il y a beaucoup de publicité d'ailleurs, sur cette thématique-là. Faites bien comme moi si vous voulez voir les résultats. Je vais trier par date de mise en ligne, pour voir les dernières annonces. Ce qui permettra d'enlever le critère de pertinence des vidéos, parce que ces vidéos ne sont pas du tout pertinentes. Je clique sur cette semaine. Voilà, on en a une. On en a déjà une cette semaine, il y a quatre jours. Comme je vous dis, il y en a tous les jours des vidéos du genre. Le titre de la vidéo, Artisan pas cher, Plombier, Paris 12-06. Donc il y a le numéro de téléphone. Voilà. Donc ici, ce n'est même pas une vidéo. Vous voyez, c'est un live. Donc c'est quelqu'un qui essaie d'avoir de la visibilité en faisant un faux direct, voilà, et en mettant une miniature. Ça n'aura aucun impact, vraiment absolument aucun impact. Aucun intérêt du temps perdu. Donc si je vais un peu plus loin dans le mois, on voit que certains, voilà, Urgence Plombier, Paris, Dépannage Plomberie. Alors on voit un titre très SEO friendly, cherchant des requêtes comme ça, en se disant, on va essayer de capter des requêtes comme ça. Mais le problème, c'est que YouTube ne les mettra jamais en avant. Donc ici, voilà, on voit la vidéo. Alors la vidéo, si je la lance. On voit l'effort d'une vidéo avec quelques photos. Les prestations, le fait de jouer sur le critère d'urgence, tout ça, on se dit, tiens, ça pourrait fonctionner. Un numéro de téléphone, un site internet, voilà, on se dit, bah, tiens, ça peut fonctionner. Alors regardez la vidéo, elle a deux vues. Donc moi et quelqu'un d'autre, sûrement celui qui a envoyé la vidéo. Et bien sûr, zéro commentaire, zéro like. C'est une vidéo qui ne sert à rien et qui pollue YouTube. Si je vais plus loin dans l'année, des vidéos comme ça, il y en a des wagons, des wagons. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une ou deux vues. Il y a, voilà, une vue, deux vues, trois vues, deux vues, une vue. Vous pouvez très bien rentrer dans les clous de ce que veut YouTube. Et ce, ça va passer par du content marketing. Vous allez tout simplement créer des vidéos qui répondent à un besoin. Un type de vidéo répondant à un besoin spécifique, bien entendu, corrélé avec votre audience, votre audience cible. C'est-à-dire que si je suis plombier, je vais faire ici des vidéos sur comment changer un robinet, mais que faire en cas d'urgence, voilà, si vous avez une fuite d'eau. Après, plus indirectement, comment trouver un bon prestataire, les pièges dans lesquels ne pas tomber. Enfin, vous voyez, il y a énormément de sujets sur lesquels vous pouvez décliner qui va vous permettre de constituer une audience cible qui correspond à votre panel de clients, de prospects, tout d'abord dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que vous allez proposer sur toutes vos vidéos ? C'est ce que j'appelle une ressource épique. Une ressource épique, c'est un PDF ou une vidéo, quelque chose qui va être une valeur ajoutée pour votre cible qu'il va avoir envie de télécharger. Mais pour le télécharger, il va devoir donner son adresse e-mail. Donc, ça peut être un PDF, une vidéo, un fichier audio, un podcast. Par conséquent, vous allez très facilement et assez rapidement constituer une base d'e-mails, de prospects qui sont intéressés par vos produits ou vos prestations. Et ça vous permettra dans le temps, via de l'e-mail automation, et vous pourrez à tout moment et plusieurs fois, bien entendu, proposer vos produits. Proposer à la fois du contenu, ça peut être vos mails ou différents contenus gratuits, plus vos prestations, que ce soit de la vente de produits, que ce soit des prestations, comme on a vu, de la plomberie, de l'électricité ou autre. Et ce schéma-là est absolument compatible avec n'importe quel type de société, quoi que vous puissiez faire. C'est extrêmement efficace parce que le fait de constituer une base d'adresse e-mail va vous permettre d'utiliser de l'e-mail automation. L'e-mail automation, c'est un moyen d'automatiser l'envoi d'e-mails en créant des scénarios. Alors les services qui vont vous permettre de capturer vos mails, de faire des landing pages, de faire du mailing automation, d'envoyer vos mails régulièrement à vos prospects, et puis bien sûr de constituer une base de prospects, je vous en mets deux ici, mais mon objectif n'est pas de faire la publicité, c'est SendingBlue MailChimp. Moi j'ai utilisé mes Teams dans le temps et j'utilise maintenant SendingBlue pour des questions de volumeterie de mails. Je gère plusieurs dizaines de milliers de mails, donc je suis passé chez SendingBlue. Mais vous pouvez très facilement gérer tous vos mails, faire du mail automation avec ce genre de service. Si vous voulez arriver à faire des vidéos qui performent, pour appliquer ce schéma et pouvoir avoir des mails, et éventuellement vendre après à vos différents clients, vous allez devoir apprendre le mécanisme de YouTube et comment donner du contenu qui performent. Pour surtout ne pas faire ce que je vous ai montré dans les exemples. Pour ce, pour aller vite, j'ai fait une vidéo, c'est 21 techniques pour performer sur YouTube avec tous les mécanismes de performance, comment fonctionne l'algorithme, quel matériel on peut utiliser, tous les petits hacks qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Je vous mets bien entendu le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez être sûr de recevoir tous les prochaines vidéos conseils pour faire performer votre chaîne YouTube. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.